Les attentes étaient nombreuses avant le début de la réunion jeudi soir. Celle-ci a été annoncée comme l'une des réunions de plusieurs blocs, une importance expliquée par 24 ministres et sous-ministres, ainsi que des chefs d'entreprise appartenant à l'État. Nous pensons que cette réunion sera un succès si nous nous rapprochons d'un consensus qui fonctionnera pour toutes les parties prenantes. Pas seulement les entreprises, mais la société civile, les syndicats et le gouvernement sur une voie claire pour l'Afrique du Sud. Chaque participant de haut niveau du secteur privé a été soigneusement sélectionné. Ils sont tous en mesure d'aider le pays à atteindre son objectif ambitieux, l'investissement de 100 milliards de dollars. La communauté mondiale et locale des affaires est là pour aider, car une Afrique du Sud prospère et inclusive est dans son intérêt. Elle est également ici parce qu'elle croit au gouvernement du président Ramaphosa pour mettre en place les réformes dont ce pays a besoin. C'est un précurseur de la conférence sur l'investissement du gouvernement qui est prévu plus tard cette année. Mais alors que les attentes pour cette réunion sont élevées, en toile de fond se dresse le potentiel d'une guerre commerciale à l'instigation des États-Unis et son impact sur les marchés émergents. L'Afrique du Sud a pris position. Mais regardez, il s'agit d'aller ailleurs, c'est de se diversifier, s'ouvrir au-delà des frontières parce qu'on ne peut pas couper complètement les acteurs mondiaux. Ce sont des joueurs importants et nous faisons affaire avec eux, avec les États-Unis, dans la mesure où ils sont ouverts aux affaires avec nous. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons continuellement, même sur les implications des droits de douane qu'ils ont imposés. Ce n'est pas quelque chose que nous allons simplement ignorer. Nous allons constamment dialoguer avec eux, mais il est important que nous ouvrions et élargissions notre réseau et que nous tirions parti des opportunités offertes par la situation mondiale d'ouverture. L'un de la nénée affirme que les pousses vertes sont déjà présentes localement. Ils citent le secteur automobile international, en particulier Mercedes-Benz et BMW, et leurs récentes annonces d'investissement comme des exemples de premier ordre. Certains pourraient considérer cela comme un bavardage supplémentaire. Et la différence entre le fait qu'il s'agisse d'un bavardage ou non, ce sera la mise en œuvre des projets issus de cette réunion. ... ... ...